Le Père Matthieu 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 Je vous assure que n'importe qui dans cette situation se retrouverait très gêné parce que l'information ensuite peut être transformée, peut être, voilà. Donc regardez ce que dit le Vatican et vous saurez et vous verrez que votre scandale tombera. Je vais lire maintenant un texte qui n'est pas de moi, voilà, et qui a été publié par Europe 1. Je le montre, Europe 1. Le titre en est le suivant. Je lis un texte de presse officiel donné par Europe 1 et qui a été diffusé par l'agence de presse du Vatican. Je lis strictement, je ne rajoute rien. Pour le Vatican, l'homosexualité est un péché et les unions ne peuvent être bénies. Ça c'est le résumé que fait Europe 1. Je lis le texte. Le texte est daté du 15 mars 2021. Le Vatican a réaffirmé lundi la doctrine de l'Église catholique considérant l'homosexualité comme un péché, alors que les couples de même sexe ne pourront toujours pas recevoir les sacrements du mariage. Cette position a été approuvée par le pape François. Le Vatican, HTTPS WW Europe 1, dossier Vatican, c'est un document officiel, a réaffirmé lundi la doctrine de l'Église catholique considérant l'homosexualité comme un péché et confirmé l'impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir les sacrements du mariage réservés à l'union indissoluble entre un homme et une femme. L'institution du Vatican, chargée de dire et préserver le dogme catholique, la Congrégation pour la doctrine de la foi, a publié une réponse à la question suivante. L'Église dispose-t-elle du pouvoir de bénir des unions de personnes de même sexe ? Peut-elle le faire ? Réponse non, a tranché la Congrégation dans son document signé par le cardinal Louis Ladaria, préfet de ce puissant office, c'est-à-dire la parole de l'Église. Dans certains milieux ecclésiaux se diffusent aujourd'hui des projets et des propositions de bénédiction pour les unions entre personnes de même sexe, écrit la Congrégation dans le préambule du texte, destiné à clarifier la position officielle du Vatican. Lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines, il est nécessaire que ce qui est à bénir soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce en fonction des desseins de Dieu. « Seules les réalités qui sont en elles-mêmes ordonnées à servir dans ce plan sont donc compatibles avec l'essence de la bénédiction donnée par l'Église », poursuit la Congrégation. « Pour cette raison, il n'est pas licite de donner une bénédiction aux relations ou partenariats à même stables qui impliquent une pratique sexuelle hors mariage, c'est-à-dire de l'union indissoluble d'un homme et d'une femme ouverte en soi à la transmission de la vie, assure la Congrégation. Elle rappelle la position classique de l'Église, « Dieu n'arrête jamais de bénir chacun de ses fils, mais il ne peut pas ni ne veut bénir le péché », martèle la Congrégation. « Pour les motifs ci-dessus mentionnés, l'Église ne dispose pas et ne peut disposer du pouvoir de bénir les unions de personnes du même sexe, dans le sens ci-dessus », conclut la Congrégation. « Soulignant par la même, père Matthieu, le pape François a lu et approuvé ce texte, il l'a signé, il y a cinq mois environ. Les propos du pape estimant que les personnes homosexuelles ont le devoir d'être en famille et qu'elles avaient le droit d'être couvertes légalement avaient provoqué une polémique, avant que le Vatican ne précise que François n'avait aucunement remis de cette manière en cause le dogme du mariage entre un homme et une femme. » Voilà, chers amis, allez voir les textes du Vatican, n'allez pas voir directement ceux du pape qui sort de l'avion, qui rentre de l'avion, c'est un fourbi pas possible pour lui, c'est très difficile de pouvoir dire quelque chose dans cette situation, je vous assure, n'importe quel d'entre vous dirait des choses qu'il ne souhaitait pas dire. Voilà, la position officielle du pape, la position officielle de l'Église est dite très clairement, voilà. En n'oubliant pas que l'Église accueille les personnes homosexuelles sans aucune difficulté, elle ne les rejette pas, mais seulement elle ne peut accepter de dire que la pratique de l'homosexualité, eh bien, est reçue dans l'Église et peut même être considérée comme une union ou un mariage. Non, l'Église ne peut pas dire ça, voilà, c'est pas possible. Alors, chers amis, je regrette ceux qui viennent mettre le feu sur Internet, le Père Matthieu en est un habitué apparemment, puisque je vois des vidéos, je vais reprendre les vidéos du Père Matthieu, où il dit les yeux dans les yeux, d'une manière très, ça danse, c'est sympathique, évidemment c'est plus sympathique que moi, voilà, moi je ne danse pas, je ne mets pas les pieds au mur, si vous voulez, je peux danser, mais ça va être ridicule, donc il vaut mieux pas que je danse, je n'ai pas les yeux bleus non plus, donc évidemment ça aide moins pour faire passer les discours. Le physique c'est très important, vous savez, ceux qui ont les yeux bleus ont un grand atout pour l'autorité du discours, voilà. Donc encore une fois, voilà, rien de révolutionnaire, le seul problème c'est que des prêtres se permettent de dire n'importe quoi. Alors le Père Matthieu se situe évidemment, il sait les choses, il sait les choses, il sait très bien que le catéchisme de l'Église catholique a un discours précis là-dessus, c'est le même que ça, précis, il ne le dit pas, allez-y Père Matthieu, je donnerai même les numéros si vous voulez. Vous avez été capable de trouver le Père Thomaset, le Père Thomaset n'a aucune parole officielle, c'est un enseignant à l'école cathédrale, il dépend peut-être d'un évêque ou je ne sais quoi. La seule parole officielle de l'Église, vous la trouverez au Vatican, c'est très important, voilà. Mon discours encore une fois est un discours pour transmettre la parole de l'Église officielle qui parle, mais celle-ci on ne s'occupe pas beaucoup, hélas. Je suis désolé pour tous les auditeurs du Père Matthieu, on leur fait de fausses nouvelles sans cesse, et ils croient que c'est vrai, voilà. Ils ne sont responsables de rien dans cette affaire. Par contre Père Matthieu, vous êtes responsable de scandales, vous scandalisez, à force d'envoyer des nouvelles comme ça de partout, qui ne sont pas vérifiées. Voilà, alors ça fait plaisir évidemment, ça va vous faire des abonnés, moi ça va me faire des personnes qui vont venir sur ma chaîne m'insulter. Ce n'est pas la même chose évidemment. Donc je pourrais un peu moins danser que vous, s'il y a des insultes, enfin je pense qu'il n'y aura pas que des insultes, il y aura certainement des catholiques qui seront contents, d'avoir eu la rectification. En tous les cas, vous parlez en votre nom propre, ni le nom du pape, ni le nom de l'Église, c'est M. Matthieu, même, c'est même pas le Père, vous n'avez pas le droit en tant que prêtre de parler comme ça. M. Matthieu pense que, voilà, il y a des nouveautés dans ce domaine, alors que c'est totalement faux. Chers amis, je vais vous donner, on va prier ensemble, même avec les personnes homosexuelles qui ne sont en aucun cas rejetées en elles-mêmes par l'Église. Non, le problème, c'est qu'il y a les unions homosexuelles qui, elles, ne peuvent pas être bénies par l'Église, ne peuvent pas être acceptées comme telles, à cause du problème que la seule union qui existe est celle entre un homme et une femme. Et qui a dit ça ? C'est Dieu ! Alors évidemment, si vous avez une instance pour contredire ce que Dieu dit, bon courage ! Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci, chers amis, de m'avoir entendu. Alors, ah oui, une petite chose, j'ai ouvert un compte sur TikTok. Je n'y connais pas grand-chose, j'ai fait ça tout seul, je ne sais même pas comment j'ai réussi à le faire. Pour que les vidéos que je dépose sur TikTok soient vues, il faut que les abonnés, il faut que j'ai des abonnés. Donc abonnez-vous à ma chaîne, je pense qu'elle doit apparaître sous le nom d'Olivier Horowitz, je suppose, sous mon nom. Je n'ai même pas réussi à mettre le nom de la chaîne, voyez-vous, je suis tellement nul dans ce domaine. Mais allez vous abonner, cherchez-moi, vous me trouverez, comme dirait Jésus. Cherchez-moi sur TikTok et vous me trouverez. Vous voyez, j'ai trouvé une analogie avec Internet aujourd'hui, Jésus aurait pu dire ça. Cherchez-moi sur Internet et vous me trouverez. Voilà, donc cherchez-moi sur TikTok et vous me trouverez sur cette bonne parole. A bientôt et bonne journée.